Donc là, j'appuie sur Z, après je lâche le Z, j'appuie sur D, et je vais à droite. Donc là je... Je fais ça, et ça d'un coup. Là vous avez un double saut, ça c'est ce qu'on appelle un long jump. Vous prenez pas la tête, vous faites 1 et 2. Vous recommencez. 1 et 2. Cette intro est sponsorisée par Skin Monkey, merci à eux pour le soutien. Prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi. Donc c'est quoi pour améliorer son mouvement ? Ce que je fais là ? Tetris. Non c'est pas Tetris ça, c'est... C'est une course de petit parcours, tranquille, tu vois. Ça, ça apprend énormément pour les bouffes. Savoir faire un peu des long jumps, t'accroupir. Ça t'aide aussi à straffer, tu vois, à gérer un peu ton clavier, à être pixel sur tes décales. Tu sais, les gens... Oh putain, je suis con, fallait que je revienne sur mes pas, je pense. Ça t'apprend, tu sais, à accroupir debout, straffer dans les airs, un peu de double jump, de bunny, de long jump. Tu vois, c'est des mécaniques à connaître sur CS, beau gosse. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux le faire comme ça, mais... Après, quand tu commences, t'apprends à le faire à 1, comme ça, tu vois. Là, 2. Là, 3. Tu vois, et tu fais bien un arrondi, tu vois. Un arrondi. Ça t'apprends vraiment à faire le move comme ça et à atteindre ta destination, tu vois. C'est ça qui est super important, en fait. À pas aller trop loin dans ta décale et ce genre de conneries. Et frérot, je te le dis, il y a des mecs qui sont champions du monde de ça, là. Ils rigolent zéro en move. Moi, je suis éclaté au sol. Ok, là, il y a encore un double jump. Faut faire ça, ça et ça. Tu vois, dès que tu vois que c'est un peu trop long, c'est très bien que ça t'apprend à faire un double jump. Donc, comme un bunny, en fait. Juste un... C'est le début d'un bunny, le double jump. Et en général, CS te l'autorise. Parce qu'en fait, t'as la vitesse, elle est lock. T'as la vitesse dans le jeu, elle est lock. Tu peux pas dépasser 350 de vélocité. Sauf quand t'es dans les airs. Là, il y a un move que je fais pas correctement, là. C'est pas possible. Il faut que j'aille là-bas. J'aille où, bordel ? Ah. Donc là, pareil, tu vois. Ça, c'est un gros saut. C'est sur Mirage. La caisse en A sur Mirage, tu vois, par exemple. Ce saut-là, là. C'est sur la caisse en A. Tu vois, du défaut. Faut regarder le sol et que tu t'accroupis en même temps. Tu vois, c'est cette caisse-là en A. La caisse vraiment défaut du BPA. Au ninja, là, au dark. Ça t'apprend à faire ça, là, par exemple. T'es là, tu dis, putain, je saute, je comprends pas. Je saute, je comprends pas. Parce qu'en fait, c'est une mécanique à maîtriser. CS t'autorise le double et le triple jump. Pour ceux qui veulent le savoir. Le double et le triple jump sont autorisés sur CS. Après, à partir de 4, en général, t'as le jeu qui te met un coup de frein dans la tête, en fait. Et tu peux pas aller plus vite. Ah. Bah, j'ai fini. En 5 minutes. Mais ça, ça entraîne pas mal sur les moves et tout. Et en réalité, tu retrouves des mécaniques dans le jeu de CS. Et tout ce qui est KZ. Donc ça, c'est du KZ. Tout ce qui est Bop. Tout ce qui est Surf. Plein de circuits comme ça, de mini-jeux, de mouvements. Ça entraîne énormément les mécaniques. Et vous vous en rendez vraiment pas compte. Tu peux vraiment t'améliorer. Tout en t'amusant. Sans te rendre compte que derrière, tu vas maîtriser un peu le bunny. Les long jumps. Les doubles. Les triple jumps. Ça, c'est des mots techniques que je sais mettre. Mais par exemple, sur le saut où je les ai dit, c'est comme sur la caisse du BP Admirage. Bah, ça, je saurais pas mettre un mot là-dessus, en fait. Un mot technique. Il faut sauter, s'accroupir en même temps, regarder le sol. C'est trop bizarre à expliquer, genre. Après, ça t'apprendra aussi à straffer dans les airs. À contre-straffer. Tu vois, là, hop, t'as un double jump. Donc un strafe, c'est une fois. C'est quand tu fais un saut en arrondi. Genre, tu vas là, ici. Et là, tu fais un angle droit à 90 degrés. Et tu reviens sur ta droite. Hop. Et là, tu vas straffer, tu vois, par exemple. Donc tu fais ça et ça. D'accord ? Si tu fais un contre-strafe, c'est quand tu vas faire une fois et deux fois, par exemple. Et là, vous voyez, je contrôle absolument pas ma... Je contrôle absolument pas ma trajectoire. Je vais trop vite. Je suis un noob. J'ai une toute petite sensi. Donc, en fait, je balaye à fond sur le tapis. Les mecs ont des grosses sensi à ça. Ils sont trop forts. Avec la molette ? Ouais, bah oui. Sinon, déjà, j'ai une petite sensi, frérot. Si je me mets l'espace, c'est fini tôt. Ah, vous avez même des trucs techniques qui vous expliquent à quelle vitesse vous étiez, ce genre de choses. Donc, quand on court sur CS, on est à 250 de vélocité, d'accord ? Regardez, vous voyez speed. Là, je suis à 0. Là, je shift, 130. Là, je cours normal, 250, ok ? C'est au couteau, bien évidemment. Si je prends mon gun, c'est 250 aussi. Pourquoi ? Je sais pas. C'est censé être moins, non, au gun ? C'est 240, non ? À mon avis, sur le serveur, ils doivent mettre la vitesse à 250 max, peu importe si t'as une arme ou pas. Mais à mon avis, non, c'est moins. Là, accroupi, c'est ça. Et si je m'accroupis, ouais, non, non, ils ont mis la vitesse max, c'est pas normal. C'est pour faciliter un petit peu, je pense, les mouvements des gens et leur faciliter la tâche pour bunyer, ce genre de trucs. Pourquoi tu bouges ton couteau ? C'est le strafe, Paulitux. C'est comme ça que tu gagnes de la vitesse. Regarde. Là, quand tu sautes, 250, je saute, je suis à 250. Je saute, je suis à 250. Je saute, je suis à 250, ok ? Si je saute et que je vais sur la droite, tu vois bien que ma vitesse, elle va à 2,80. Hop, 2,90, même. Hop, 2,80, 300, même, j'attends. Là, tu fais, hop, 300, encore. 310, même. Donc, en fait, ça, il faut le maîtriser dans les airs. Il faut faire un arrondi plutôt clean. D'ailleurs, il y a des gens, ils ont plus right et moins left. Ils trichent avec des strafe automatiques. Donc, si tu fais un double, tu vois, si tu fais un double, genre droite, gauche, eh ben, ça, j'ai fait un tuto là-dessus, c'est tuto bunny sur ma chaîne. J'explique que dans la montée, tu vois, quand tu sautes, tu as la phase où tu montes et tu as la phase où tu redescends. Donc, quand tu montes, tu vas à droite. Quand tu redescends, tu vas à gauche. C'est élémentaire. Tu vas à droite et là, tu vas à gauche. Et tu montes à 330 de vitesse, tu vois, et hop. Et ça te fait gagner de la vitesse. Et donc, sur tes rotations et tout, machin, tu gagnes beaucoup de vitesse. Je fais ça, 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 ça. Et là, regarde ma vitesse, regarde ma vitesse. Là, je suis au-dessus de 250 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je suis au-dessus de 250 tout le temps. Tu vois, là, au moins, déjà, tu es au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est ce qu'on appelle le bunny, tu vois. Ça, c'est bunny. Non, mais ça, c'est des mécaniques que les gens ne connaissent pas, tu vois. Sur Valorant, ça, ils ne connaissent pas, tu vois. C'est pour ça que c'est des bots, les gens, sur Valorant. Quand ils se déplacent et tout, ils ne comprennent pas. Tu sais, les mecs de CS, en vrai de vrai, il y a un... Ah, il est là, le move. Regardez, regardez. Vous voyez ? Là, si tu sautes et que tu t'accroupis, tu n'arriveras pas. Ah, c'est magnifique, j'ai retrouvé le move, en fait. OK. Donc là, si je saute et que je m'accroupis, j'y arrive pas. Si je saute, je m'accroupis, j'y arrive pas. Si je saute, je m'accroupis. Un peu, quand même. Il faut aller vers l'avant, il faut regarder bien haut. Et t'accroupir au dernier moment, tu vois. Hop, comme ça. Ou alors, tu regardes le sol. Et tu t'accroupis dès que tu es au sol, tu vois. Et ça, c'est le même move que t'as ici. Vous voyez ce move-là ? Ce move-là. Hop. Et là, t'es monté direct, tu vois. Ce move-là. Hop. Ça, c'est un truc technique. Ça, c'est un truc technique. Ça, ici aussi. Là. Hop. Ça, c'est des sauts un peu techniques. Là, ici, tu t'en fous. Tu prends, tu sautes, tu y es. Parce que t'as... Il y a une différence de niveau. Donc, tu viens là. Hop, tu sautes. T'es ici. On ne reçoit pas les couilles. Mais si tu fais ça, là, pareil. Et tu fais ça, tu ne peux pas. 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 Donc, il faut vraiment se coller. Regardez bien en l'air, comme ça, là. Ah, merde. Hop là. Voilà. Moi, des fois, je le rate. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je regarde vers le sol, je préfère. Là, pareil, si tu as un pic à faire début de rune, et des gens, ils ne se rendent pas compte. Quand tu straffes, si tu as un arrondi, hop, tu fais ça, ça te fait gagner un peu de vitesse. Donc là, tu fais ça. Hop. Tu arrives un peu plus vite. Hop. Là, tu vas un peu plus vite. Hop. Là, tu vas un peu plus vite. Là, tu fais ça. Ça. Il y a moyen d'avoir un pic un peu avant, quoi. Parce que c'est des sauts à maîtriser. Pareil pour ici, tu vois. Si tu veux apprendre à faire des trucs comme ça. Si tu veux apprendre à faire des trucs comme ça aussi. Aïe, merde. Je suis un loop. Je suis un loop. Bon, tu as compris. Si tu veux apprendre à faire des trucs comme ça. Sauter. Là. Reprendre l'échelle. Repartir en bas. Ici. Aller là-bas sur la droite. Décaler. Repartir. Là. Tomber. Ici. Sauter là. Hop. Ah. Raté. Ça. Si tu fais du KZ. Ça, c'est du KZ. C'est pas du bunny. C'est pas du surf, tout ça. Ça, tout ça, là. Je vous montre là. C'est du KZ. Là, ici, pareil. Hop. Tu as le move, là, que je t'ai montré tout à l'heure. Là. Ça, c'est du KZ. Mais vraiment, si vous voulez progresser, croyez-moi, c'est par ça qu'il faut passer. C'est vraiment littéralement par ça qu'il faut passer. Vous ne progresserez pas si vous pensez que ça, c'est négligeable. En fait, allez-y petit à petit et à chaque fois enregistrez déjà. D'accord ? Genre, tu passes un truc, t'enregistres. Tu passes un truc, t'enregistres. Tu passes un truc, t'enregistres. T'enregistres, etc. N'essaie pas d'aller vite. Là, tu t'accroupis, tu sautes, tu lâches. Tu t'accroupis, tu sautes, tu lâches. Déjà, apprenez à faire ça, par exemple. Et pas sauter et vous accroupir. C'est accroupis, sautes, lâches. Déjà, dès qu'il y a des trucs comme ça, ça peut paraître con. Mais accroupis, sautes, lâches. C'est dans cet ordre. Et pas dans... Après, tu peux, genre là, directement sauter et tout. Parce que tu vois la distance. Mais si tu t'accroupis, tu sautes, tu lâches. Au final, ça va te faire apprendre que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là, tu enregistres. Là, t'enregistres. Là, t'enregistres. C'est facile, là, c'est facile, là, c'est facile aussi. Là, je pense, ça a galéré peut-être ici. Quoique, attends, je ne sais pas. Ouais, non, là, non, vous n'avez pas galéré. Là, vous avez droit et après, vous strafez à droite. Donc là, vous avez droit et après, vous strafez à droite. Donc là, j'appuie sur Z. Après, je lâche le Z, j'appuie sur D et je vais à droite. Donc là, je... Je fais ça et ça d'un coup. Je fais ça et ça. Hop, hop. Je reviens. Hop, hop. Je reviens. Hop. Si tu veux t'entraîner à un truc, tu apprends à le faire. Hop, là, je vais à droite. Et quand tu vas à droite, il faut lâcher le Z. Parce que si tu gardes le Z, regardez ce que ça fait si je garde le Z. Euh ! Euh ! Il continue, en fait, ton perso. Hop, hop. Il va tout droit, en fait. Alors que je vais à droite, hein. Là, t'as un double saut. Là, vous avez un double saut. Ça, c'est ce qu'on appelle un long jump. Vous ne prenez pas la tête. Vous faites un et deux. Vous recommencez. Un et deux. Et vous apprenez que à faire ça. Un et deux. Et ça, c'est exactement le même truc que ce que vous avez fait là, là. Regardez. Le fait d'aller tout droit et après d'aller à droite. Je vais tout droit et là, je vais à droite. Eh bien, là, vous allez faire droite et gauche après. Donc, vous allez faire une fois droite, une fois gauche. Après, c'est... Là, j'ai fait un long jump. Vous voyez, je l'ai fait en une seule fois. Faire un long jump, c'est juste dans les airs. Il faut straffer. Hop, comme ça. Moi, je préfère faire des doubles jumps. D'accord ? Ça, en vrai de vrai, vous pouvez le faire de deux manières différentes. Avec un long jump. Comme ça. Ou avec un double jump. Strafe à droite, strafe à gauche. Comme ça. D'accord ? Ça, c'est une mécanique élémentaire de CS. Je vous explique. C'est comme un joueur de foot qui apprend à faire un contrôle, qui apprend à faire une passe. Contrôle, passe. Contrôle, passe. Contrôle, passe. Et conduite de balle. Contrôle, passe. Conduite de balle. Contrôle, passe. Conduite de balle. C'est les trois trucs qu'un joueur de foot, il apprend. Et après, t'apprends à tirer. Et après, on va t'apprendre à jouer de la tête, faire des touches, tirer des corners, tirer des coups francs. T'es repositionné, machin, ce que tu veux et tout. Mais la base, c'est faire des contrôles, faire une passe et conduite de balle avec le ballon. Sur CS, je vous explique. Le mouvement basique, c'est strafe, contre strafe, double jump et ce genre de trucs. Je fais QD, 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 QD. Je fais ça. En fait, je fais ça sur mon clavier. QD, 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 QD. Et quand je vais D, je vais à droite. Quand je vais Q, je vais à gauche. Donc, en fait, je fais ça. Donc, hop. Et à la fin, je m'accroupis. Hop, je m'accroupis. Ça, déjà, c'est une méca importante. Là, c'est que, on va dire, des bunnies, mais comme si je faisais des double jumps. C'est pareil, j'enchaîne des double jumps. Donc, je fais droite, gauche, droite, gauche. OK ? Là, c'est pareil. Mais vous, n'apprenez pas à faire ça. Faites une fois, puis deux fois, puis trois fois. Là, vous allez rencontrer un problème. Donc, vous allez devoir revenir sur vous-même. Regardez. Donc, je vais aller là-bas pour revenir sur moi, pour aller là-bas, pour faire un double jump. Donc là, là et là. OK ? Parce que vous êtes obligés, en fait. Cet exercice, il est là pour vous faire des droites-gauches, en réalité. Tu vois, c'est pour vous faire faire ça. Ah, genre, droite, droite, d'accord ? Il est fait pour faire ça. Mais si vous ne savez pas le faire, vous voulez le faire gentiment, vous allez faire une fois. J'enregistre. Une fois, j'enregistre. Une fois, j'enregistre. Là, il va falloir automatiquement faire ça. Faire ça. Oh, putain de merde. Faire ça et ça. Obligatant, va falloir la prendre. Sinon, toujours pareil. Toujours le long jump, d'accord ? D'accord, le petit... Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Dans tous les cas, vous allez devoir faire ça, là. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas y arriver en une fois. Enfin, vous pouvez, mais il faut commencer vraiment à apprendre la mécanique, en fait. Il ne faut pas juste y arriver pour y arriver. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça, c'est des mechas à apprendre. Là, pareil, c'est... Je saute, je m'accroplie de suite. Genre, je saute, je m'accroplie. Je me colle, je regarde bien en haut, je saute, je m'accroplie. J'avance avec le Z. Je reste appuyé sur Z. Vous voyez, si je m'accroplie, je saute comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça ne marche pas. Là, il faut s'accroupir au dernier moment et appuyer sur Z. Là, ça apprend à vous strafe. Donc là, comme ça, ici. Soit par la gauche, soit par la droite. Là, ça vous apprend à faire un strafe dans les airs. Voilà. Donc là, je l'ai fait par la gauche. Maintenant, je vais le faire par la droite. Voilà. Là, vous y arrivez. Là, pareil, je m'accroplie, je vois que j'y arrive là. Là, hop, je m'accroplie et je monte. Ou alors, je vais là et je Z. Je reste debout, je saute. Je reste debout, je saute, je m'accroplie, je Z. Ça, c'est des mechas au clavier, les gars. Si on avait la possibilité de voir mon clavier en même temps, de le monitorer, vous verrez que c'est technique. Tous ces trucs-là, c'est technique en vrai sur 16. Il faut apprendre à strafer. Une fois que vous aurez réussi à strafer dans les airs, une fois que vous aurez réussi à faire un double saut, donc aller en strafant à droite, atterrir, boum, restrafer sur la gauche. Ça, après, voilà, vous gérez. Donc comme ça, au moins, vous comprenez les mécaniques, en fait, les bases, et à quoi ça sert. Et qu'après, en gros, après, vous pourrez faire les bases de tout, en fait. La sensi, c'est très important pour les moves. Vous sachez que si vous avez des sensi, genre 2.5, 2.8, 3, 3.2, 3.5, c'est facile de ouf. Dès que vous êtes en dessous de 2, c'est... En dessous de... En dessous de 2.2, c'est une galère, genre. En dessous de 2.2, c'est une galère. Et moi, j'ai 1.8, frère, donc start for là. Ok, ok, ok. Est-ce que ce petit tuto vous a plu sur le movement, les amis ? Tout d'un peu. Est-ce que ce petit tuto vous a plu depuis un second ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada